Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du transit de mars qui va passer dans le signe du Sagittaire le 24 novembre 2023 et qui y restera jusqu'au 4 janvier 2025. Alors les aspects qu'il va former au cours de son transit, ce sera un carré à Saturne le 25 novembre, donc quasiment en entrant il se confronte directement au carré de Saturne, une conjonction à Mercure qui sera rétrograde à ce moment-là le 28 décembre, et ce même jour un carré de mars et de mercure, surtout de mars à Neptune. Donc en fait, on est sur des transits un petit peu compliqués, dont on va parler à la fin pour les transits, mais on va déjà essayer de voir de quoi il s'agit avec un mars en Sagittaire. Alors mars, on en a parlé plusieurs fois, c'est une planète flamboyante qui va représenter le désir, la volonté, l'action, le faire, tout ce qui représente le fait de faire quelque chose, d'agir, d'initier même quelque chose. C'est une planète qui est liée à la violence, qui est liée à la guerre, qui est liée au fait de couper aussi, dans le sens de diviser, alors que le signe du Sagittaire qui est régi par Jupiter, Jupiter est une planète au contraire qui cherche à harmoniser, qui cherche à réunir, on va y revenir. Mars, c'est aussi donc du coup, par analogie, le guerrier, le combattant, mais c'est aussi une planète qui va représenter le courage, qui va représenter tout simplement le fait d'agir. Donc dans ce signe de feu mutable qui est le Sagittaire, le signe de feu mutable, c'est un signe qui a tendance à être en expansion, c'est un signe qui bouge, qui est mouvant, qui est croissant, qui un petit peu à l'image d'un feu de forêt, va avoir tendance à se répandre. C'est un peu la poudre qu'on allume et qui va se répandre ici. Donc c'est un feu qui a tendance à s'étendre. Alors avec Mars, qui lui-même est une planète qui est liée au feu, qui est le maître du bélier, une planète chaude, sèche, évidemment on peut avoir l'idée ici que les choses vont prendre des proportions importantes. Alors le Sagittaire, je vous disais, c'est un signe qui va chercher à prendre sa place parmi les hommes. C'est un signe qui est lié beaucoup à l'intégration, à l'intégration dans la société par exemple. Donc il peut chercher à prendre sa place sur le plan horizontal en se déplaçant. C'est un signe qui prend beaucoup de place en général. Donc qui va chercher sa place au niveau terrestre, au niveau géographique, donc sur le plan de l'horizontalité à travers des voyages, à travers des déplacements, mais aussi sur le plan de la verticalité, sur le plan des idéaux, des idées, du savoir, de la connaissance, de la spiritualité, de la religion, des lois, de tout ce qui nous élève en fait vers des idéaux. Donc tout ce qui peut réduire et maintenir ensemble les hommes dans ce signe du Sagittaire. Car ne m'oublions pas, le Sagittaire, je vous le disais, est maîtrisé par Jupiter, qui pour les anciens était le grand harmonisateur. C'est un peu le chef d'orchestre qui essaye d'harmoniser le tout ensemble. Donc il fait en sorte que les hommes puissent vivre ensemble, et dans ce signe du Sagittaire, d'où le fait qu'il va régir toutes les institutions ou les instances qui font bien fonctionner les hommes ensemble. Donc les lois, la justice, les religions, le savoir, les connaissances, tout ce qui permet en fait d'un bon vivre ensemble. C'est aussi un signe qui est très initiatique, un peu dans le sens ancien de l'initiation. C'est-à-dire le jeune qui devait passer telle ou telle étape pour passer à l'âge adulte. Donc il y a un peu cette idée dans le signe du Sagittaire que l'action, elle va devoir développer une forme de sagesse pour pouvoir être plus mature, pouvoir arriver à maturité en fait. Donc il est possible qu'il y ait d'abord un élan un petit peu jeune dans une direction, qui manque un petit peu de maturité ou de sagesse dans une direction, une orientation qu'on prend, puisque le Sagittaire tire la flèche, donc prend une direction, donc une orientation, le sens. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le mot sens parle à la fois de direction, mais c'est aussi le fait de donner de la substance à sa vie. Et donc on a vraiment ces deux aspects dans le signe du Sagittaire. Alors comment tout cela peut se combiner ensemble, ce Mars et ce signe du Sagittaire, puisqu'il s'agit d'un transit de Mars en Sagittaire ? Alors la première chose, c'est peut-être l'enthousiasme. C'est vrai qu'on le pressent, l'énergie de Mars dans ce signe du Sagittaire va être exacerbée. Elle va se répandre. On a parlé d'un feu qui se répand, donc l'enthousiasme peut se répandre d'un homme à l'autre. On peut penser que, d'ailleurs, l'idée de transmission aussi est une notion très Sagittaire, donc on peut répandre des idées, on peut répandre des savoirs, on peut transmettre des savoirs, puisqu'on a ce feu, encore une fois, qui passe d'un homme à l'autre. Et donc ici, on peut penser que des idées, des projets, déjà, nous motivent davantage. On est peut-être plus enthousiasmé par rapport à des projets sur cette période. On se sent peut-être capable de tout. On a des projets qui correspondent à des idéaux particuliers. Et on veut convertir peut-être les hommes, les autres, à ces idéaux ou à ces projets. On a envie d'embarquer des personnes avec nous dans nos projets, de les stimuler, de les inspirer, de leur faire ressentir l'envie de se greffer à nos idées, de nous suivre ou de participer à nos projets. Donc, ce transit va être très intéressant si on a besoin de retrouver une forme d'enthousiasme dans nos projets, dans une direction, mais partout aussi où on a envie d'instiller finalement cet enthousiasme aux autres, cette énergie aux autres, notre bonne humeur, notre élan. Partout où on cherche une forme d'émulation et de stimulation, partout où on veut voir un dynamisme s'accroître et se répandre dans une équipe, dans un groupe de personnes. Et donc, sur le plan collectif, donc ça, c'est plutôt à un niveau individuel, mais même à un niveau collectif. Et sur le plan collectif, c'est vrai qu'il peut y avoir des sujets qui vont susciter notre volonté, peut-être aussi, de prendre parti, d'argumenter, de défendre des idéaux. Parfois, peut-être aussi de nous radicaliser un peu, d'être moins dans le consensus, parce que le sagittaire, il croit en ses idées, en ce qu'il défend. La contrepartie, c'est qu'il a tendance à agir un petit peu comme un missionnaire qui va chercher à convertir les autres ou convertir ce qui l'entoure à ce qu'il pense être une vérité. Donc, ça peut avoir, évidemment, un double tranchant. Dans certains cas, on peut stimuler les autres. Et puis, dans d'autres cas, on peut imposer aussi davantage sa volonté aux autres ou ses idéaux ou sa religion ou autres aux autres. Donc, il peut y avoir ici des sujets de société qui peuvent être à l'origine d'un côté de gros débats. Et si des baïas, on ne s'attend pas avec un Mars en sagittaire à un avis tiède, on a plutôt tendance quand même à prendre parti ici. Et peut-être pas au tout début quand Vénus sera encore en balance, ce sera peut-être un petit peu plus équilibré en termes de débat, mais ça peut très rapidement parce que Vénus va vite quitter la balance. Donc, ensuite, ça peut devenir plus radical. On peut avoir aussi des personnes qui vont se révéler et qui viennent embraser les foules, qui viennent enthousiasmer grâce à un projet, une idée, un grand projet collectif qui pourrait enthousiasmer tout le monde. Alors, deuxième chose qui peut se passer, j'ai parlé du côté un peu missionnaire du sagittaire. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un peu trop de zèle en fait dans ce qui se passe. Le problème, c'est que ce côté missionnaire, cette tendance à agir pour ses idées ou pour ses idéaux ou ses croyances, puisqu'on parle aussi de croyances dans le signe du sagittaire, donc qui croit détenir une vérité, peut faire qu'on va défendre des causes avec zèle, que l'on peut se sentir investi d'une mission, que l'on peut se battre, combattre pour des raisons idéologiques, religieuses ou autres, et chercher à imposer sa vision, sa doctrine aux autres comme étant la seule vérité. Alors ça, ça peut se vérifier au niveau collectif, comme ça peut se vérifier au niveau individuel si on prend part à des débats. La question des religions peut donc être centrale malgré tout ici, avec certainement des débats et des bien tranchés, en fait, une forme de fanatisme peut-être même dans les débats, mais ce n'est pas obligatoire que ça se vive sur le plan religieux, ça peut se faire autour d'idées de débats de société qui touchent d'autres domaines. Le troisième point auquel on peut s'attendre avec ce Mars en Sagittaire, c'est le côté donneur de conseils, c'est-à-dire qu'évidemment, la corrélation du fait que le Sagittaire puisse croire en ses idées, être convaincu de ses idéaux et parfois même détenir la vérité, c'est qu'il va être un donneur de conseils, un vétéré. Alors, il peut donner de très bons conseils, ce n'est pas parce qu'il donne des conseils que les conseils sont mauvais, mais ce sont souvent des conseils qui sont quand même basés sur un idéal, qui ne sont pas toujours en correspondance avec la vie pratique ou avec le concret, il ne va pas forcément s'encombrer de tout ça. Le Sagittaire, il a plutôt une union d'ensemble, on sait que Mercure n'est pas forcément à l'aise, donc Mercure qui va représenter la pensée rationnelle, analytique, le détail, n'est pas à l'aise dans le signe du Sagittaire puisqu'il est en exil. Donc ici, on va agir en fonction d'une vision d'ensemble, d'un projet d'avenir, donc pour soi ou à un niveau collectif aussi, mais on va avoir tendance à donner des conseils qui vont dans le sens, finalement, de ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ce mars va donner envie de nous impliquer dans la vie des autres et d'y aller de nos conseils. certes, pour ceux qui travaillent dans les métiers du conseil, les coachs, les gourous, les formateurs, les professeurs, les avocats, tous ceux qui ont, les médecins même, qui ont à donner un conseil, bon, c'est une position où vous allez peut-être être plus à même d'en donner ici, mais on peut aussi se retrouver avec des personnes qui cherchent à un peu trop s'impliquer, on a vu que c'est un feu qui prenait de la place, un peu trop à s'impliquer dans nos vies et qui nous donnent des conseils qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas cherché à recevoir et donc des personnes qui se sentent comme ça investies d'une mission et qui vont intervenir davantage dans notre vie où on peut agir nous-mêmes de cette manière-là avec les autres. Alors ensuite, dans ce signe du Sagittaire, Mars, c'est aussi une position où il peut y avoir une forme de quête, voire peut-être même d'héroïsme qui est représenté par ce transit. C'est-à-dire que le signe du Sagittaire, je vous le disais tout à l'heure, est lié aussi au sens. On a vu aussi bien à la direction, dans le sens de l'orientation, que dans l'idée de quelque chose qui fait sens, qui a de l'importance pour nous, qui a une signification, qui nous porte, qui nous nourrit. Et donc, ici, on va être davantage en quête de sens. Mais on peut être en quête de sens dans tout et n'importe quoi. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il peut y avoir une quête de sens à travers le quotidien, à travers un travail, à travers une passion. Il peut y avoir une quête de sens aussi à travers des aventures qu'on a envie de poursuivre. Parce que c'est vrai que le Mars en Sagittaire, il peut être attiré par des aventures extrêmes, héroïques. Il y a beaucoup de courage dans ce Mars en Sagittaire. Et donc, il peut nous aider à nous diriger vers un but, un objectif qui fait sens pour nous, qu'on a choisi de poursuivre. Et puis, un peu comme avec un Mars en Lion, on a un peu l'idée du héros, ici, avec toute la série de péripéties qui peuvent attendre ce héros pour pouvoir atteindre son but. Donc, il peut y avoir des héros qui vont se déclarer, des personnes qui sortent du lot pendant cette période ou qui réalisent aussi des choses incroyables, des aventuriers avec cette notion un peu d'exploit réalisé. On a vu que le Sagittaire, c'est aussi le savoir et la connaissance. Le signe Sagittaire, il aime s'élever aussi par l'esprit. Donc, on va mettre plus d'énergie avec Mars à apprendre. On va s'inscrire à une formation, par exemple. On va se passionner pour des connaissances qui lèvent l'esprit, qui font sens, qui nous permettent de nous réorienter dans certains cas. Donc, dans cette période, on peut s'inscrire utilement à des formations, se passionner pour des lectures, pour de nouveaux sujets, pour la recherche aussi. Les chercheurs, les professeurs, le domaine de l'éducation d'une manière générale, la pédagogie aussi peuvent être des sujets dont on va entendre parler pendant le transit de Mars en Sagittaire. Alors, parfois, même sur le plan qu'il peut y avoir des difficultés dans ces domaines-là, et donc, on va peut-être essayer de repenser, on va faire une énième réforme de l'éducation ou des formations. Le Sagittaire, c'est aussi le voyage, l'étranger. Donc, ici, on pourrait vouloir accroître ses connaissances par les voyages, chercher à aller vers d'autres cultures, découvrir d'autres cultures, se lancer peut-être dans l'apprentissage de langues, s'intéresser à une culture exotique. Sur le plan collectif, on peut être plus, comment dire, plongé dans tout ce qui va se passer à l'extérieur, en dehors des frontières, peut-être en cherchant à en tirer le son, parce que c'est vrai que le signe du Sagittaire, c'est aussi, je prends une leçon de ce qui se passe dans le monde. n'oublions pas qu'il apprend toujours ce Sagittaire. Donc, il peut y avoir pas mal d'affaires internationales finalement qui nous occupent ici. Et avec ce Mars en Sagittaire, il peut y avoir aussi plus de risques, parce que Mars, on a vu que c'est quand même aussi des fois les accidents, c'était la petite maléfique du Zodiac, donc elle peut donner aussi plus de risques dans les voyages. Alors, peut-être dans les transports aériens, mais comme Jupiter qui maîtrise le Sagittaire est en taureau, je dirais davantage du côté des voies terrestres. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ça se passe de ce côté-là s'il y a des problèmes, donc soyez prudents si vous prenez la route pendant les fêtes, bien sûr, ou alors il peut y avoir aussi des problématiques où on a à la fois le feu et la terre, donc par exemple une éruption volcanique quelque part qui se déclare durant cette période. Alors, le Sagittaire, c'est aussi les institutions, la légifération, donc les lois. Alors, c'est vrai que pendant la première période du transit de Mars en Sagittaire entre le 24 novembre et le 3 décembre, on a à la fois Mars qui passe dans ce signe du Sagittaire et puis on a Vénus qui est en balance. Et les deux signes, balance et Sagittaire, sont des signes qui sont liés aux procédures, aux procès, aux actions légales et juridiques. Donc, vous aurez certains, si vous êtes touchés particulièrement par ces transits, peut-être plus à faire avec la justice ou avec des administrations à régler des actes, à signer des actes, à officialiser quelque chose et à un niveau collectif, il peut y avoir peut-être des traités internationaux ou des grands procès aussi qui ont lieu ou même une légifération plus intense au niveau national aussi durant cette période. Alors, le Sagittaire, on a vu que c'était aussi les religions mais c'est aussi tout ce qui va concerner les cérémonies religieuses. Donc, c'est pareil, il peut y avoir des grandes cérémonies religieuses ou des grandes cérémonies qui réunissent les gens sur cette période-là. Donc, avec peut-être des compétitions sportives, je ne sais pas du tout s'il y en a à ce moment-là, je ne suis pas trop au courant de tout ça, mais c'est possible qui en est, en tout cas, ça pourrait être le cas, donc, qui réunissent différents peuples et aussi, éventuellement, des cérémonies honorifiques, donc, on va discerner ou distinguer quelqu'un donc, de manière officielle. Il peut être aussi question de corporation. Alors, c'est vrai que pour moi, les personnes qui portent l'uniforme, ça se passe plutôt en vierge, mais aussi dans le signe du sagittaire, puisque ce sont aussi toutes les corporations qui maintiennent l'ordre, qui maintiennent un bon vivre ensemble, donc, éventuellement, tout ce qui est police, armée, gendarmerie, etc., même les médecins. Pourquoi les médecins ? parce qu'on a Chiron, un centaure extrêmement connu, qui est donc un sagittaire et qui représente l'ordre des médecins, donc, il peut y avoir aussi cette idée de ces corporations-là dont on entend plus parler, qui ont peut-être des réclamations ou qui sont plus actives durant cette période-là. En termes d'incidents, on a parlé peut-être d'éruptions volcaniques ou ce genre de choses, mais il peut y avoir l'idée de quelque chose qui prend feu aussi, tout simplement, ce n'est pas forcément une catastrophe naturelle, il peut y avoir une problématique dans un lieu, par exemple, qui prend feu avec le sagittaire, donc, qui fait des dégâts, donc, ça, ça peut faire partie aussi de l'actualité. Et puis, question quand même importante aussi chez les sagittaires, c'est la notion de liberté. Donc, ici, avec un Mars qui combat dans un signe qui cherche la liberté, on peut aussi avoir des sujets autour de la liberté. Alors, dans nos vies personnelles, c'est toujours pareil, vous pouvez à la fois voir à un niveau collectif et à un niveau individuel, on est plus porté par un élan de liberté, d'indépendance, on peut se battre, être en lutte pour ça, pour chercher à obtenir plus d'indépendance, ça peut être dans un pays qui cherche à retrouver une forme de liberté et qui se bat dans ce sens-là. on a aussi l'idée, j'en parlais tout à l'heure, le sagittaire régi par Jupiter qui voit tout en grand, on peut avoir aussi l'idée d'une action un peu disproportionnée, d'une démesure, d'une action XXL, d'une manière générale, les actions vont marquer les esprits. Ici, on va avoir des faits qui vont marquer les esprits, on fait les choses en grand, on cherche nous-mêmes à marquer les esprits, il y a ce côté un peu héroïque, on agit pour que ça fasse du bruit, pour que ça se voit, on veut faire impression, donc tout est un peu disproportionné en termes d'action ici et même le désir que peut représenter Mars, la libido que peut représenter Mars peut être plus importante durant un transit de Mars en Sagittaire. On peut aussi agir avec beaucoup plus de courage, réaliser des exploits, on l'a vu, sur le plan sportif ou sur le plan un peu de l'aventure, on va agir avec plus de détermination aussi mais rarement dans la discrétion ici. Donc les choses se voient, parfois elles peuvent se faire un peu de manière un peu rustre aussi dans ce signe, on peut avoir tendance à trop en faire, à prendre plus de risques aussi, mais on a en même temps plus de chance dans ce que l'on entreprend, donc c'est vrai que c'est encourageant. Comme on est dans un signe qui arrive juste après le signe du scorpion, scorpion qui, on l'a vu, représentait plutôt ce qui se passait dans l'ombre, ce qui se passait en coulisses, ce qui se passait sous terre, ce qui se passait dans l'inconscient, ce qui se passait dans l'intériorité et qu'ici, en fait, on est dans un signe à la fin duquel la lumière va commencer à croître à nouveau et à reprendre le dessus sur l'obscurité. Alors certes, elle restera en proportion réduite par rapport au temps d'obscurité dans la nature, mais malgré tout, c'est à la fin du signe du sagittaire, d'où aussi cet arc qui est tendu vers le ciel, où la lumière va reprendre le dessus sur l'obscurité. Donc, c'est vrai que sortant du scorpion et arrivant dans le sagittaire, les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient enfouies, les choses qui n'étaient pas sues, les choses qui étaient gardées, qui étaient intériorisées, vont devenir plus lisibles, plus exposées, surtout sur la fin du transit, du coup, quand la lumière aura vraiment commencé à croître, donc à partir du mois de décembre et jusqu'à début janvier, on est dans la période où on rebascule, où la lumière va réaugmenter, même si elle reste en proportion moindre que l'obscurité. Donc, à savoir que pendant cette période du sagittaire, on l'a vu tout à l'heure, j'en ai un peu parlé, il y aura certainement moins de logique dans les actions, on est plus régi, motivé par les croyances et les idéaux que par la logique, le réalisme et il y a un côté un peu mythique dans le signe du sagittaire, donc plus instinctif aussi, on est sur un signe qui est mi-homme, mi-animal, donc il y a une partie d'instinct aussi, donc d'instincts et d'idéaux mélangés qui nous poussent à agir. Le sagittaire, c'est aussi l'humour et donc on peut très bien aussi agir avec beaucoup plus d'humour, être plus sensible à l'humour, faire preuve d'humour davantage, on peut avoir des spectacles drôles qui sont présentés au public, on va avoir aussi l'idée de, c'est un peu le bad boy qui en même temps est assez fraternel avec tout le monde, donc on peut avoir ce genre de personnage qui est mis en avant, soit dans des films, des œuvres ou autres, et puis au cinéma, par exemple, ça peut être une période où on va avoir des films de super-héros ou des grandes épopées, des grands films d'aventure avec le héros ou l'héroïne, et au niveau des sports, on a vu, on est plus dans des sports d'extrême, des sports d'aventure, éventuellement les arts martiaux, parfois les sports dans lesquels on a à la fois une forme de morale ou de philosophie et de pratiques sportives, ou alors des sports qui réalisent des exploits, donc plutôt les sports extrêmes où on bat des records, il peut y avoir des personnes qui battent leurs records aussi au niveau du sport sur cette période-là, mais de manière importante que ce soit quand même assez visible. Alors, donc pour terminer, on va voir un peu les aspects que forme ce Mars en Sagittaire, donc je vous ai dit, dès qu'il rentre en fait dans le signe du Sagittaire, ça qui est un peu dommage parce qu'il y a tellement de bonnes choses à récolter du Mars en Sagittaire, mais dès qu'il rentre, hop, il se prend le carré de Saturne en poisson, donc il y a quand même l'idée ici d'une notion d'effort à fournir, d'effort qui peuvent être lourd ou de responsabilités qui peuvent être lourdes et qui peuvent un peu entamer le moral ou qui peuvent entamer notre action, qui peuvent nous faire penser que les choses ne vont peut-être pas se passer comme on l'avait imaginé, comme on l'avait cru, comme on l'avait espéré, donc il peut y avoir un peu un moral entamé en début de transit. Soit qu'il y a un enthousiasme qui soit freiné, soit des efforts qui nous semblent surhumains à produire pour pouvoir obtenir quelque chose ou réaliser un but, ou alors on est peut-être juste fatigué, on est découragé, on est peut-être épuisé par des efforts qu'on a déjà fournis, on peut être freiné par un élément concret, par rapport à un désir de croissance, de conquête, et devoir faire face à la réalité, peut-être réajuster sa vision du futur en prenant mieux en compte les possibilités réelles d'action, ici, on peut aussi faire face à des obstacles qui vont nous obliger à changer nos fusils d'épaule et à agir autrement, ça peut même déclencher chez nous peut-être d'abord une forme de colère ou de déception importante ou un sentiment d'injustice, par exemple, nous amener même à perdre confiance ou perdre notre enthousiasme de base, notre élan de base et ne plus trouver vraiment de sens, avoir le sentiment que l'avenir est bouché, que tout est bouclé, qu'on n'arrive pas à réaliser ce qu'on veut. Alors, il y a quelque chose qui peut être bloqué aussi à un niveau international, au niveau des voyages, au niveau des déplacements, il y a certaines actions aussi qui peuvent se durcir ici, ou certains conflits, surtout ceux qui s'appuient sur des religions, des idéaux, des idéaux religieux ou des idéaux, tout simplement, il peut y avoir comme ça une espèce de bras de fer sur cette période, des problèmes qui se font aux frontières aussi, il peut y avoir des problématiques aux frontières, avec certains pays, aux frontières de certains pays, des combats qui se jouent sur les frontières d'un pays ici. Donc, à un niveau personnel, c'est vrai que ce carré de Mars à Saturne, il peut y avoir comme un sentiment d'échec insupportable ou il peut y avoir quelque chose qui nous plombe un petit peu dans notre élan et puis il peut y avoir une problématique qui concerne aussi une personne âgée ou une difficulté avec une personne d'autorité aussi. On peut très bien se heurter à une institution, à un organisme, à un supérieur, à une figure d'autorité qui a tendance à abuser ici de son autorité. Donc, il peut y avoir cette période comme ça au tout début du transit de frustration. L'idée, c'est peut-être d'agir en restant ouvert au réel, au concret, de ne pas se voiler la face ici et de ne pas faire des plans sur la comète et d'être à l'écoute du réel parce que le réel a quelque chose à nous dire ici et ça ne veut pas dire que rien ne va se réaliser mais qu'il y a peut-être la nécessité de prendre en compte quelque chose qu'on n'avait pas encore pris en compte jusque-là pour pouvoir atteindre nos buts. Et puis, les deux autres transits ont lieu le même jour. C'est le 28 décembre. On a à la fois une conjonction de Mars à Mercure qui rétrograde et un carré à Neptune. On va prendre un peu les deux aspects ensemble ici. C'est vrai qu'il y a cette volonté de croissance de toute façon dans ce signe du Sagittaire. Une réflexion à mener puisque Mercure rétrograde, il a rétrogradé en Capricorne mais là il est en Sagittaire en rétrograde et donc nous amène à revoir nos plans d'avenir, à les modifier, à les remodeler, à les réorganiser. Ici, ces plans d'avenir, ces buts, ces orientations qu'on a, cette quête qu'on poursuit. Il y a l'idée d'y revenir et peut-être de l'amener autrement, de la planifier autrement, d'y réfléchir autrement et peut-être d'être un peu plus dans le détail. Mercure est passé une première fois en Sagittaire. On a vu qu'il était en exil en Sagittaire. Il n'a peut-être pas pris en compte tous les éléments, tous les détails d'une situation. Il a peut-être voulu agir trop vite et là il va falloir revenir peut-être pour s'appliquer à bien regarder les détails, à bien lire entre les lignes. Sur le plan des déplacements, c'est vrai qu'on peut être tenté de retourner sur des lieux du passé, donc peut-être de voyager dans des lieux vers où on a déjà voyagé dans le passé ou peut-être de retrouver grâce à un voyage des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc c'est possible sur cette fin d'année où on a aussi ces idées de voyages vers le passé ou vers des personnes du passé. Alors comme on a malgré tout avec le Mercure rétrograde et du fait qu'on soit au carré de Neptune, dans certains cas il peut y avoir aussi des voyages qui sont annulés ou des voyages qui nous déçoivent par rapport à ce qu'on avait prévu, on n'a peut-être pas bien fait les réservations ou on n'a pas bien bouqué les billets ou il peut y avoir une problématique de cet ordre-là aussi. Et au niveau des discussions, puisque Mars et Mercure ensemble dans le signe du Sagittaire, autant dire que là au niveau du fait de prendre reparti dans un débat on est vraiment dans une position assez forte ici où on a tendance à imposer ses idées, son avis, sa volonté, ses désirs. Mais comme en même temps on a le carré à Neptune, il y a l'idée que certaines discussions ou même certaines informations peuvent être soit biaisées, malhonnêtes, donc il peut y avoir des infos mensongères ou des actions qui sont menées avec un manque de visibilité ici, un manque d'informations peut-être aussi avant de pouvoir se lancer quelque part, donc il va falloir peut-être revenir et prendre plus de renseignements ou d'infos avant de se lancer quelque part et pour d'autres ça va être je cherche à faire la poudre aux yeux, envoyer de la poudre aux yeux à l'autre pour pouvoir réaliser mes désirs, donc attention à ne pas agir de cette manière-là ou à ne pas être face à des personnes qui agissent de cette manière-là et donc à vous en rendre compte quand même. Il peut être aussi question ici d'un manque de réalisme ou d'un manque d'objectivité. Alors soit dans les informations qu'on propage ou qu'on reçoit, soit dans les actions qu'on cherche à mener, on n'a peut-être pas une véritable visibilité ou un côté vraiment bien complet et pratique et lucide de la situation ici. Donc on va avoir tendance souvent à agir sous le coup d'idéaux, sous le coup de croyances. Donc ça peut même donner des difficultés dans la communication parce qu'on pense que l'autre a voulu dire ça mais en fait il a voulu dire autre chose et l'idée ici c'est quand même de réussir à être à l'écoute de l'autre. Alors les actions et les paroles peuvent, il peut y avoir une recherche quand même d'harmonisation mais c'est un petit peu comme si tout échoué d'une certaine manière comme si on échouait à harmoniser les choses comme s'il y avait un manque de fondement ou un but qui n'est pas suffisamment clair ou qui n'est pas suffisamment commun. On peut même être, chercher à convaincre quelqu'un et ne pas réussir à le faire à un niveau commercial à un niveau d'un débat ou autre. On peut aussi, il peut y avoir aussi des scandales importants aussi avec le carré à Neptune on peut être sur des gros scandales qui éclatent sur cette période-là et puis si on voyage avec ces aspects de carré à Neptune attention à ne pas perdre ses affaires parce que Neptune a tendance à faire disparaître les choses donc on peut très bien voyager et puis paf on a perdu ses valises alors même si c'est que momentané et qu'on les retrouve après c'est possible qu'on ait un peu ce genre de situation. On peut perdre aussi le sens de ce que l'on fait de vue alors soit parce qu'on est distrait par d'autres affaires et on a vu on ne regarde pas tous les détails et donc on va agir en étant un peu distrait soit on perd de vue ses objectifs on est dévié d'une certaine manière de ses objectifs où on se sent dévié et ça nous pose problème et on a envie de modifier quelque chose pour se réorienter plus en fonction de notre volonté et de nos buts. Parfois on va agir dans le brouillard dans la confusion et puis il y a des événements qui jettent beaucoup de confusion aussi dans les esprits un manque de logique comme je vous disais et puis toute cette question des nouvelles trompeuses ou de nouvelles qui peuvent être sources de stress à un niveau collectif alors après dans le bon sens aussi le carré à Neptune il peut nous faire agir sous le coup d'une inspiration alors pas de problème mais mieux vaut quand même attendre que Mercure redevienne direct alors ça va si c'est sur le plan créatif parce que ça n'aura pas forcément d'incidence importante mais dans d'autres cas ça peut être aussi on a une inspiration soudaine on se lance et on prend un risque inconsidéré on n'est pas à la hauteur de ce risque. Il peut y avoir aussi la nécessité d'agir pour récolter des infos pour réparer un problème ça peut être un problème de santé ou un dossier qui n'a pas été rempli réparer quelque chose en tout cas qui n'a pas été correctement fait donc voilà globalement ici durant cette période qui va être extrêmement intéressante et extrêmement vive donc n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo je vous lirai avec plaisir j'ai beaucoup de plaisir à lire surtout si vous sentez que ça a un rapport en fait avec ce transit de Mars en Sagittaire bien évidemment alors vous n'allez peut-être pas tout de suite vous en rendre compte puisque je vais poster la vidéo avant que le transit ne démarre mais si vous avez envie d'y revenir une fois que vous l'avez écouté que vous avez saisi de quoi il s'agit et que vous avez des anecdotes à partager et bien je l'irai avec grand plaisir on pourra partager tout ça ensemble à très bientôt au revoir à très bientôt – Sous-titrage FR 2021